... Selon de nombreux récits, le choléra existerait en Inde depuis l'Antiquité et serait né dans les eaux chaudes et saumâtres du golfe du Bengale. Avec le récit de voyage d'un officier portugais de retour des Indes, la peur d'un terrible fléau gagne le vieux continent au début du XVIe siècle. En 1817, la première pandémie de choléra marque le début d'une nouvelle ère. À partir de l'Inde, son foyer, la maladie suit les voies du commerce pour s'étendre aux quatre coins du monde. En 1832, elle gagne un Londres en pleine industrialisation et tue plus de 7000 personnes. La même année, New York est frappée à son tour. Au pic de l'épidémie, la maladie emporte plus de 100 morts par jour. La septième pandémie débute en Asie du Sud en 1961, touche l'Afrique en 1971, puis l'Amérique latine en 1991, et commet son dernier forfait en 2010, à Haïti. En 1831, Alexandre Moreau-de-Jeunesse soutient contre tous que la maladie viendrait d'un germe. En 1849, le médecin John Snow, fondateur de l'épidémiologie moderne, soupçonne que la maladie se propagerait à travers le réseau de distribution des eaux. Trois ans plus tard, par précaution, Londres décide que l'eau de la ville sera filtrée par du sable avant d'être distribuée, une méthode qui prouve son efficacité encore aujourd'hui. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreux savants de toute nationalité se penchent sur le bacille virgule, le vibrion cholérique, responsable du choléra. En 1854, l'italien Filippo Pacini isole le bacille. Trente ans plus tard, Robert Koch, le célèbre découvreur allemand du bacille tuberculeux, s'attire tout le mérite en démontrant que le bacille en forme de virgule est la cause de la maladie. Les premiers soins efficaces sont l'œuvre de l'anglais Leonard Rogers, qui développe en Inde l'hydratation d'un sérum par intraveineuse. Le taux de mortalité chute de manière spectaculaire. À la même période, à Marseille, la javelisation de l'eau stoppe la propagation de l'épidémie. Un siècle plus tard, dans les années 50, les biologistes démontrent que le bacille produit une toxine. Cette découverte permettra le développement de la thérapie par réhydratation orale, la plus répandue aujourd'hui. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?